bonjour les copains et les copines ça va bien écoutez moi ça va oui ça va alors petit clin d'oeil immédiatement à catherine berat me semble-t-il c'est son nom qui tient qui tient qui a la chaîne dame mature qui est une femme exceptionnelle à mon mot à mon sens allez la voir sa chaîne donc c'est dame mature dame mature une dame qui vient d'avoir 61 ans il ya un jour ou deux elle est formidable je vous assure les géniales et le fait les make up splendide très simple mais très jouty me dire elle fait pas comment elle se maquille pas à la truelle elle fait ça avec finesse élégance et on apprend beaucoup chaud avec elle je vous conseille d'aller la voir bon là n'est pas le sujet je voulais donc faire un clin d'oeil parce que j'ai peu de temps pour faire ma vidéo parce que monsieur me demande que ce que je sois disponible à 13h20 et il est 12h49 et vous connaissez ma bavarde mon bavardage incessant c'est compliqué alors un petit coucou à dame mature oui nous sommes des frères soumises face à nos hommes n'est ce pas rigolons ensemble bon vous comprendrez si vous allez voir sa dernière vidéo make up qui est paru hier soir elle parle d'un commentaire qu'elle a eu par rapport à une vidéo plus précédente où elle fait un maquillage assez rapide parce que son mari l'attend bref je vais pas raconter l'avis des autres on est là pour non pas make up si vous avez vous en enfin simple j'ai fait du tri ce matin dis donc dis donc radical encore une fois voilà encore une fois parce que plus j'ai du tri moins je pense alors je vais commencer j'ai deux livres à vous présenter le premier enfin un des deux c'est stephen king que j'ai eu par ma ma nouvelle amie françoise françoise je passe par la chambre à ce d'ailleurs la robe c'est une des tiennes et donc stephen king peur bleu je m'attendais à quelque chose qui fasse très peur je vous en parle après et puis guillaume musso le titre c'est demain c'est également c'est un thriller psychologique il est très vous verrez plus tard alors par quoi on commence on va commencer par le moins bien j'ai été donc stephen king je m'attendais à un truc super prenant qui faisait super peur quelle déception je me suis terriblement ennuyée dans ce livre surtout que dans ce livre vous avez les premières pages qui sont jusqu'à je vous montre c'est écrit tout petit en plus c'est assez galère dans des me retrouvent maintenant d'accord je sais plus où c'est donc le début du livre c'est une histoire qui s'appelle donc peuple c'est l'histoire vous avez compris c'est l'histoire donc de meurtrier qui dégomme j'allais dire plus prenons des termes plus élégants qui tue à chaque pleine lune quelqu'un il les gorge il les crabeau il devient en fait l'eau-garou moi déjà tout ce qui est un peu fantastique me passionne pas parce que je ne crois pas ce genre de choses mon dieu maintenant j'ai dit ça cette nuit qui va passer par la fenêtre là et qui va venir me trucider dans ma dans ma nuit dans mon sommeil qui dont dit dont le go bon bref donc à chaque plénule des habitants se font égorger quel que soit leur âge quel que soit peu importe à l'âge enfants adultes vieillards peu importe femme hommes les gens sont égorgés jusqu'à ce qu'on trouve qui c'est j'ai trouvé ça insipide et sans saveur un peu comme on dirait on s'appelle on peut pas un potage une soupe vous avez où il ya juste des poireaux et des carottes là c'est liquide vous aurez compris je trouve pas le nom puis je suis perturbé par cette heure qu'il faut que je respecte je suis dominé par un dictateur ou honte à toi chérie qui passe par là les gorgeurs les gorgeurs viendra peut-être à savoir d'accord à tourner et donc et le deuxième partie la plus grosse partie du livre gérer c'est comment dire c'est toujours stephen king écrit il a il a retranscrit le scénario qu'il a fait de son histoire pour que ce soit visible au cinéma voyez ce que je veux dire donc j'ai pas lu la deuxième partie parce que ça reprenait la première donc j'ai pas du tout mais alors pas du tout aimé si c'est ça seven king je n'en je n'en veux pas je pense qu'il y en a des plus forts que ça bon inintéressant possible pour mon goût je m'attendais à du costaud moi moi quand j'ai un thriller j'ai du sang les boyaux qui volent bon non honnêtement zéro alors le guillaume museau donc intitulé demain ben j'ai été agrément surprise en fait les thrillers de guillaume museau sont plutôt bon enfin moi je les aime bien je vous en ai déjà parlé me semble-t-il dans des vidéos précédentes et je vous les retrouve je vais réussir je retrouve alors c'est génial mais il ya aussi une histoire un peu spéciale il ya une histoire de comment je vais vous traduire ça avec mes mots sans vous lire la quatrième parce que j'aime pas ça vous le savez j'aime votre art transcrire avec mes mots à moi qui des fois le manque je vous allez pas me croire c'était une souris et gorgeuse qui est venu me grignoter le pied oui je vous jure que c'est vrai donc dans ce livre de guillaume museau on joue sur une temporalité oui petit peu particulière je peux m'en dire plus sinon vous aurez l'énigme enfin non vous aurez le vous comprendrez trop tôt le fils de l'histoire c'est vachement clair ce que je viens de dire c'est à ma façon d'être habitué à la one again me souffle aïe alors donc ce l'histoire d'un homme et une femme focus qui font connaissance par le biais d'internet je vous rappelle quelque chose moi fais quelque chose c'était pas internet c'était mini telle si des nouveaux repères par là vous comprendrez pas allez voir une de mes vidéos qui doit s'intituler notre rencontre quelque chose comme ça que je parle de chérie moi encore de son charles peu de moi je suis égocentré donc c'est histoire de nommer une femme qui se qui communique sur internet qui trouve qu'ils ont beaucoup de liens communs et qui décident de se voir et là commence une intrigue très particulière c'est hyper intéressant il faut vraiment s'accrocher parce que parfois je vous dis là aussi ça peut être un peu fantastique chose qui me dérange honnêtement mais là dedans je trouve que ça a une saveur particulière parce que je trouve qu'il écrit bien museau et là je parle pas de ses intrigueux dans de ses histoires d'amour ça j'aime pas mais là c'est une histoire d'amour enfin l'amour non peut-être pas d'attirance mutuelle mais qui bizarrement ne se fera jamais là j'ai lâché une petite information sans c'est marqué dans un quatrième mais c'est hyper intéressant celui-là je vous le recommande si vous n'aimez pas guillaume museau ne vous arrêtez pas à son nom plongé dans ce livre et vous verrez que vous serez intéressés et vous si vous aimez les thrillers psychologiques là il n'y a pas de mort qu'il n'est pas quand je n'ai pas l'intérêt de l'histoire voilà donc je vous le recommande et celui-là tiens on va le noter l'autre alors je vais carrément 0 sur 10 0 à honnêtement pour mon goût 0 vous me direz en commentaire si vous l'avez le tien un jour ou l'autre je pense qu'il est paraissant et qu'est ce que vous voulez dire celui-là oui celui-là quelle note je lui donne d'abord il est assez gros c'est bien c'est bien mais parfois vous savez que moi les livres un peu gros bon c'est écrit c'est écrit non c'est écrit normalement facile à lire je viens de lire un truc qui me fait sourire je trouve que j'ai un joli temps d'un train d'un train et j'ai mis quoi ce rouge à lèvres sur les joues j'ai estompé avec un pinceau et j'ai juste mis un peu de poudre bronze enfin de le poudre bronze ans de chez nuque touchera même pas bien entendu quand on aime qu'on a dit je vais peut-être changer un peu là je me lasse uti j'ai toujours la même chose surtout dans mon tri j'ai trouvé une ou deux pépites comme quoi on n'a pas besoin d'aller faire les courses fin d'aller acheter des trucs on en a chez nous pourtant j'ai pas énormément de maquillage mais j'en ai déjà trop pour l'utilisation j'en ai je m'égare focus flanc le prix je n'en ai pas le prix le prix il en sort si je peux ça bouquet donc je suis pas il est gros donc il devait coûter il n'y a pas de prix derrière être un truc qui doit maintenant coûter dans les 9 8 9 euros je pense il n'est pas récent non plus il n'est pas d'aujourd'hui quoi il est de 2013 oui alors la note pas non plus abusé 8 sur 10 vous savez que les notes sont tout à fait bien dans du personnel et ça n'est que mon goût et que l'opinion personnelle alors que je sorte avec cette robe tout à l'heure pour aller chercher drive bon en même temps c'est pas moi qui sort c'est chéri celle est moulante sans l'être trop mais bon elle fait bien remarquer les petits bourrelets là où ils sont alors tu as su mouta su mba mon drôme mais j'assume j'ai oublié d'enlever ma règle bravo je suis intrinsèquement jolie allez-y les esprits chagrin faites vous plaisir à mon âge vous savez on les craint plus à mon âge c'est con dire ça attendez je vais mettre mes lorgnettes bon alors vidéo livre terminé juste une petite aparté un petit aparté je ne sais jamais tant amoureux de la langue française florent tu devrais savoir je crois que c'est un aparté j'ai fait une petite comment sur look fantastique exceptionnellement parce qu'en fait j'avais vraiment envie de tester le mascara de chez j'ai pas bien fermé je n'ai pas essayé encore j'ai ouvert non d'ailleurs c'est le super héros dont tout le monde enfin beaucoup parle je vais donc le tester et je voulais vous dire que peut-être même je le testerai seul sans après sur les temps d'après non sans avance à dire sans base de cils pour voir ce que ça donne sans rien et je ferai avec vous un petit make up et puis je me suis acheté pareil là vous avez certainement beaucoup vous moquez la cc plus la cc crème plus toujours je sais de chez icôte mais bah dis donc à flot de chez it cosmétiques on y est presque de chez it cosmétiques donc qui a un spf 50 qui était qui protège également des uvb chose que vont faire rarement que j'ai pris dans une teinte ce que j'estime est mais 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 la rigolomanie c'est ça c'est que j'en ai donné que je me penche maintenant c'est bien rangé qui affiche le bazar j'ai retrouvé en rangeant les affaires la même chose exactement le même mais en plus foncé je vais essayer vous montrer regardez donc comment c'est rigolo si on peut dire ça comme ça plus foncé plus foncé mais voilà c'est marrant c'est pas écrit pareil dessus c'est je sais pas je sais pas où la teinte les tentes bref voilà non je sais plus laquelle est la nouvelle malin on devrait les mêmes teintes c'est drôle non celui ci là celui ci m'a l'air légèrement plus foncé donc je pense que ça c'est l'ancien et que le nouveau c'est celui ci bref malin malin lynx c'est pas grave quand je vais débronzer s'il n'est pas tout de suite prévu puisque j'entretiens mon bronzage avec de l'autobronzant oui il faudrait que je vous fasse un update là-dessus aussi voilà qu'est ce que j'ai pris aussi chez icos non pas chez cosmétique parce que je trouve il ya certaines choses qui sont cherchées ce cosmétique là par exemple j'ai pris le minuscule mascara la petite taille qui fait donc tout petit elle fait ça fait combien de remarquer bon bref je peux le plus petit qui existe parce que je trouve que le grand bon tu me diras ça le prix d'un mascara on est 15 euros en celui ci il coûte je crois moins de 12 euros mais c'est pas beaucoup pour un tout petit mais je voulais tester avant de prendre une grande et donc j'ai également pris chez look fantastique de du baume hydratant pour peau sèche et très sèche de chez c'est ravé on entend beaucoup parler j'avais déjà un échantillon que j'ai jamais utilisé que j'ai mis dans une pochette où je dois dispatcher tout ce qui est à donner tout ce qui est encore bon à donner le reste dans la poubelle c'est énorme dans au moins 15 rouges à lèvres merci de ton conseil qu'est ce que c'est ah donc voilà baume hydratant donc moi je vais utiliser essentiellement ce mémole et mémole et d'éléphante et fière de l'être non mais oui le reste s'envoie ouais ça va aller les chagrins dixi fait vous plaisir porte ouverte aujourd'hui porte ouverte à toutes les fenêtres et je voulais tester absolument parce que beaucoup de youtube beauté l'utilisent moi j'ai jamais utilisé ce genre de choses j'avais envie d'utiliser un vaporisateur de finition c'est ce que vous mettez une fois votre make up est fait pour le fixer plus longtemps donc j'ai regardé ce qui se faisait bien sûr j'ai regardé les plus petits prix j'ai pris donc l'unix l'unix c'est pas cher c'est pas cher ça s'appelle fini velouté longue tenue vaporisateur de finition alors j'ai juste testé plat le j'ai fait le pchit le pchit ici vous avez le petit ouais le bourguignon donc je voulais ça ça fait un pchit dur ou un pchit très élevé c'est pas clair ce que je dis c'est vraiment pas ben mais c'est vrai il est large et large voilà c'est à dire ça vous fait pas un j'ai vécu tape sur la figure c'est je sais pas je vais tester je vais tester peut-être même qu'on fesseur ensemble bon sur ce je vous laisse il est attentat voir si j'ai réussi et si les trésors 6 trop forte mettre mes chaussures préparez mon sac à main et tout est bon moi je s'embrasse à bientôt pour une vidéo peut-être doit être test des nouveaux produits ou autre ou autre je vous aime juste à ça faites attention à vous prenez soin de vous et de ceux que vous aimez vous savez c'est important aussi dites aux gens que vous aimez que vous les aimez parce que une fois qu'ils n'entendent plus c'est dommage et je sais que de quoi je cause oui je mes cheveux mes cheveux quand je prends plaisir à vous montrer le plus moche de moi mais ce qui est moi aussi et c'est ça fait plus c'est l'ulteux là bon il n'y a pas de poils on s'en s'en fout mais ça là quand elle dit bébé pulpeuse le le c'est pas le bourguignon le filet mignon allez ciao